bonjour à tous bonjour Stéphane bonjour Caroline alors le 11 septembre dernier tu étais en dédicace à l'espace culturel de Varennes-sur-Seine malheureusement on n'a pas pu faire d'interview parce que les conditions ne s'y prêtaient pas et du coup on a décidé de faire ça à distance est-ce que tu es prêt je suis prêt Caroline je t'écoute parfait donc j'ai mes petites questions on va commencer tu as publié en juin dernier ton premier roman un signe d'elle chez Michel Laffont et donc un premier roman c'est une expérience 1 bizarre 2 palpitante 3 stressante ou 4 autre chose alors je vais répondre bizarre palpitante stressante et plein d'autres choses en fait tout à la fois être écrivain n'est pas la seule corde artistique à ton arc peux-tu nous parler de tes autres talents je suis au départ j'étais graphiste graphiste de formation et puis un concours de circonstances a fait qu'on peut vraiment parler de concours d'ailleurs parce que j'ai remporté un concours de scénario et ce scénario est devenu un téléfilm pour arte j'ai donc poursuivi une petite carrière de scénariste et puis et puis entre temps j'ai fait du documentaire j'ai fait aussi un peu de musique sous le nom de Cobalt je vais je devrais normalement sortir mon troisième EP ce sera même plus qu'un EP ce sera un album il y aura neuf titres à la fin de l'année et puis et puis oui je suis aussi auteur auteur d'un roman un signe d'elle effectivement un signe d'elle est très cinématographique à la lecture l'as-tu envisagé comme un scénario au départ alors oui oui ce au départ ce texte était un pas un scénario un développement il faisait une vingtaine de pages je l'ai proposé à plusieurs producteurs on était en 2008 et la réponse était toujours la même on ne sait pas à qui on pourrait l'adresser à qui on pourrait le donner on ne sait pas faire ça en france alors aujourd'hui je pense que la réponse serait totalement différente on n'a plus peur des films de genre on sait faire du fantastique on sait faire du policier on sait mélanger les deux mais à l'époque en 2008 voilà il y avait encore ce sentiment d'infériorité un truc réservé aux américains parce qu'il n'y avait pas le public parce que on savait pas faire voilà donc ce scénario enfin cette idée de scénario ce développement est resté au fond d'un tiroir et puis en 2016 lorsque je suis arrivé à Boston j'ai repensé à cette histoire je savais qu'elle n'avait pas pris une rite qu'elle était toujours aussi forte aussi efficace et et qu'elle avait un énorme potentiel pour la transformer en quelque chose de plus littéraire par rapport aux personnages par rapport à leur parcours par rapport aux thématiques abordés etc donc voilà un signe d'elle est devenu le roman que vous pouvez lire aujourd'hui est ce que le fait d'être scénariste est d'à la fois à construire une histoire mais aussi à la rendre très visuelle pour le lecteur et la lectrice alors oui oui effectivement je pense que ça aide beaucoup quand on est scénariste on travaille énormément sur la construction la construction c'est super important le rythme les séquences et je pense que ça oui ça m'a vraiment aidé dans la pour donner un rythme à mon histoire et puis cette façon aussi de je pense de rentrer directement dans le coeur des chapitres voilà ça ne veut pas dire que je ne prends pas le temps de développer ou de faire des digressions ou de voilà tout ce que tout ce que un roman ou une forme plus littéraire permet mais je pense que dans l'efficacité du texte quand on parle de polar parce qu'il y a besoin d'être efficace il y a besoin d'emporter le lecteur oui je pense que ça ça grondement aidé quelles sont les principales différences entre écrire un scénario et écrire un roman est ce qu'il ya des pièges à éviter quand on a plus l'habitude de travailler sur des scénarios alors je ne parlerai pas de pièges à éviter alors quand on écrit un scénario en fait c'est un outil c'est un outil de travail pour un nombre très important de d'autres personnes le décorateur le réalisateur le chef opérateur le costumier voilà donc en fait c'est vraiment un texte qui est un pont vers autre chose le scénario va devenir un film c'est une sorte de de d'état un peu transitoire comme ça alors bien sûr les dialogues doivent être particulièrement bien écrits les descriptions doivent être là etc voilà mais c'est carrément tout autre chose un roman c'est une expérience entre le lecteur et et l'auteur c'est autant le scénario doit être très descriptif très très précis autant je pense que dans un roman on doit laisser de l'espace aussi aux lecteurs pour que pour qu'il se fasse son propre film voilà on doit donner à voir mais sans bloquer l'imaginaire de 2 du 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 lecteur je pense que ça c'est très important on peut aussi se permettre quand on écrit un roman d'entrer dans la tête des personnages de développer leur intimité d'aller plus loin par rapport à ça et c'est ça qui est super intéressant on est aussi beaucoup plus libre quand on écrit un roman si on a envie de alors c'est un exemple qu'on donne beaucoup c'est pas moi qui l'ai inventé mais quand on quand par exemple si on a envie d'écrire une scène avec une armée de cent mille soldats on se pose pas la question du coût et du budget on écrit cent mille soldats voilà donc ça c'est aussi une grande différence dans la liberté qu'on a face à l'imaginaire et face à l'ampleur des choses qu'on peut qu'on peut qu'on peut écrire et qu'on peut proposer donc maintenant on y vient parle nous un peu du roman l'histoire et surtout je trouve que ce qui est très important c'est de parler un petit peu du message ou de l'intention que tu as voulu faire passer derrière tout ça ok parlons de d'un signe d'elle alors l'histoire d'un signe d'elle ça démarre avec deux adolescents nix et stella sont très amoureux mais stella ne croit pas en l'amour l'amour éternel sur terre elle pense que l'amour finit toujours par s'effilocher s'étioler elle pense que l'amour ne peut être éternel que dans la mort donc elle propose à nils de se suicider avec elle mais elle sent bien que nils est un peu fragile et même s'il accepte elle elle le met en garde et elle lui dit si tu m'abandonnes si j'arrive de l'autre côté sans toi et bien je reviendrai je reviendrai d'entre les morts et je te pourrirai la vie jusqu'à ce que tu me rejoignes et ce qui devait arriver arrive au moment de sauter nils ne saute pas et stella est la seule à se fracasser sur le sur le béton quinze années plus tard nil s'est toujours bouffé par la culpabilité il a tenu il a gardé ce pacte passé avec stella totalement secret il vit avec gabriel il a un fils oscar et il est devenu médecin parce que médecin c'est bien c'est rassurant tous les jours sa pratique lui prouve que quand le coeur s'arrête tout s'arrête et qu'il n'a donc pas à craindre le retour de stella mais un matin sur la sur le miroir de sa salle de bain sur la buée du miroir un message qui lui est destiné s'inscrit tu as promis et nils se dit que stella est de retour et et stella est elle de retour et nils va-t-il honorer sa parole voilà donc ça c'est le tout début du roman c'est l'intrigue principale et puis et puis tu me demandais qu'elle qu'est ce qui m'intéressait dans cette histoire alors au delà du fait que je me suis amusé comme un petit fou parce que c'est une histoire à tiroir bien sûr rien n'est ce qu'il semble être voilà méfions nous des apparences mais justement voilà l'apparence la représentation de ce que nous sommes ça ça m'intéresse pour moi un fantôme en fait c'est ce qui reste d'une personne une fois qu'elle est partie ce qui reste d'une personne c'est son souvenir c'est une image et c'est une représentation d'elle et un fantôme c'est une représentation c'est la représentation qu'on se fait d'une personne et moi ce qui m'intéresse c'est nos les représentations que nous avons par rapport à ce que nous sommes en tant qu'homme et en tant que femme en tant que personne blanche en tant que personne noire en tant que personne asiatique etc etc nos sociétés sont complètement comment dire les stéréotypes de genre les stéréotypes les clichés qu'on trimballe tous voilà nous empêchent en fait d'exister ou d'aller vers les autres voilà moi j'ai envie de parler de ça j'ai envie de parler de ce carcan quand on est homme enfin quand on est mâle et qu'on doit devenir un homme bas quel genre d'homme on peut devenir dans notre société ou quel genre de femmes on a le droit de devenir dans cette société voilà c'est ça qui m'intéresse moi j'ai envie de questionner le masculin et le féminin la place qui nous est laissé pour ce que nous sommes véritablement au fond nous mêmes voilà donc ce questionnement il traverse tout mon travail que ce soit dans les scénarios dans mes documentaires et il traverse bien évidemment ce premier roman voilà donc c'est ça qui qui m'intéresse alors bien sûr on peut lire un signe d'aile comme un polar fantastique voilà on peut simplement s'y amuser et essayer de deviner qui a fait quoi et et voilà on peut le voir simplement comme un jeu mais si on veut on peut aussi s'arrêter sur certains passages ou essayer de lire entre les lignes et et de réfléchir un petit peu à toutes à ces représentations sociales qui qui nous oppressent voilà un signe d'aile c'est un thriller où se mêlent fantastique psychologique et machiavélisme quelles sont tes inspirations machiavélique j'adore quand on dit que je suis machiavélique alors je rassure tout le monde seulement dans mes romans pas dans la vraie vie en tout cas j'espère et donc mes inspirations alors elles sont très 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 diverses ça va de mot passant à king ouais j'adore des auteurs comme théophile gautier maurice renard zveig mais j'aime aussi richard matheson ouais quand j'étais gamin quand j'étais ado c'était super moment je me plongeais dans 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 ses livres et je me disais on peut inventer des choses comme ça on peut partir aussi loin c'est ouais c'était vraiment des super bons moments de lecture stephen king ouais aussi bah là on est on est au top le king quoi ce qui est génial c'est que au delà de son génie pour trouver des histoires hyper catchy un pitch qui vous donne envie de vous plonger dans 700 800 mille pages au delà de ça ce qui l'intéresse vraiment c'est c'est de passer au scalpel la condition humaine quoi c'est la société américaine c'est parler de nos fêlures de nos états d'âme des casseroles qu'on se trimballe de nos traumas et voilà c'est ça vraiment qui l'intéresse donc la psycho de la psycho toujours de la psycho quoi et et ouais donc si dans mon travail je pouvais à mon humble niveau me rapprocher de ça approcher ça ce serait ouais ce serait déjà génialissime et puis je veux pas oublier oui je veux pas oublier agatha christie qui a beaucoup compté qui compte qui compte toujours beaucoup parce qu'elle a tout inventé tout réinventé j'adore sa façon de dessiner des personnages que ça part on sait tout de suite à qui on a affaire voilà un dialogue appartient à un personnage et pas un autre c'est impossible voilà ça j'adore et puis et puis oui sa vie était un roman c'était une femme incroyable et ouais voilà tous ces gens m'inspirent beaucoup il y a dans ce roman un groupe passé particulier qui s'appelle le cercle margaret hamilton c'est ça margaret hamilton comment t'es venue cette idée alors comment est venue l'idée du cercle spirit je crois que j'ai eu besoin à un moment donné dans l'histoire d'un d'un médium et mes revenus très rapidement presque immédiatement le souvenir de tangina barons incarné par zelda robinstein dans le film poltergeist voilà je ne sais pas pourquoi mais c'est un personnage qui est resté gravé dans ma mémoire j'ai adoré cette silhouette j'ai adoré cette voix j'ai adoré cette présence et amanda lucia pia alvarez est clairement un hommage à ce personnage poltergeist est aussi un film très important pour moi avec joe's avec les dents de la mer avec alien avec voilà tous ces films qui m'ont donné envie aussi d'écrire à côté de la littérature écrire quelle que soit la forme en tout cas partager des histoires voilà ça c'est vraiment ce qui est ce qui a toujours été important pour moi donc donc voilà le cercle spirit il est venu de ce personnage de médium et aussi de la forme que j'avais envie de donner au roman lui donner la forme d'un document d'un dossier et je me suis dit d'où pouvait venir ce dossier d'archives mais pas de la police et j'ai inventé ce cercle spirit et donc amanda lucia pia alvarez a fait partie du coup de ce spirit de ce cercle spirit pardon et puis je lui ai donné je vais donner un rôle important à l'intérieur de ce cercle et voilà et voilà la genèse de ce cercle et donc le roman est comme constitué de documents issus d'archives de ce cercle ce qui donne un peu l'impression d'être face à un documentaire sur le paranormal surtout au début est ce que c'est une manière de brouiller les pistes entre fiction et réalité alors oui effectivement oui oui c'est un moyen de brouiller les pistes mais c'est aussi une façon de donner aux romans un caractère particulier je suis un grand fan de bram stalker et de son dracula qui a une forme épistolaire voilà c'est on raconte l'histoire à travers des lettres et j'aime ça j'aime bien ce côté donner une forme particulière au roman qui donne au roman une existence, une réalité voilà j'aime l'idée que les gens se disent oublient à un moment donné qu'ils sont en train de lire un roman mais ils sont en train de lire un dossier ce qui les projette dans une possible réalité et ça ouais ça m'intéresse et si je te dis REC le projet Blair Witch et Paranormal Activity tu choisis quoi ? j'ai bien aimé REC moi le projet Blair Witch je ne sais pas, je n'ai pas accroché je ne suis pas rentré dedans jamais, je l'ai revu je l'ai regardé trois fois parce que je voulais comprendre pourquoi ça marchait pour les autres et pourquoi ça ne marchait pas pour moi alors qu'il y avait tout pour me plaire voilà, mystère et heureusement que Blair Witch a existé puisque ça a donné Paranormal Activity et Paranormal Activity ouais, ça c'est ma cam j'ai vraiment eu très peur très très peur donc je choisis Paranormal Activity quel est ton film d'horreur préféré ? mon film préféré d'horreur préféré The Hunting de Robert Wise en français c'est La Maison du Diable et ouais, c'est un film que j'adore j'adore voilà, ça commence et je suis dedans j'adore les déplacements de caméras j'adore le noir et blanc j'adore l'atmosphère j'adore la façon dont la maison est filmée je pense que Kubrick a dû le regarder beaucoup beaucoup, beaucoup avant de faire Shining qui est mon deuxième film d'horreur préféré il y a beaucoup de similitudes dans la façon de filmer les personnages dans la façon de filmer la dépression dans la façon de filmer la folie ouais, il y a beaucoup de similitudes et oui, puis c'était hyper précurseur parce qu'on était à une époque où c'était pas forcément très tendance de faire un film d'horreur autour de ce qui n'est pas visible voilà, c'est la peur de ce qu'on ne voit pas c'est des bruits des sons une ambiance et ça vraiment c'est ma cam c'est vraiment ouais, j'adore donc voilà The Hunting pour moi c'est le summum du film d'angoisse plus que d'horreur du film de ouais de peur et ton film Pas d'horreur préféré alors j'ai envie de de répondre en deux temps premier temps le film préféré quand tu es enfant adolescent alors pour moi c'est King Kong indéniablement premier souvenir je sais pas je dois avoir 5-6 ans la version noir et blanc voilà je suis comme ça j'adore et mais j'aime tout King Kong la version 76 et j'aime aussi la version Peter Jackson un peu moins mais voilà tout ce qui est King Kong vraiment c'est voilà le gros truc de mon adolescence ou de mon enfance et puis le film préféré quand tu deviens adulte si un jour tu deviens adulte Elephant Man de David Lynch c'est un film qui me bouleverse tout le temps je peux pas m'empêcher de pleurer ouais parce que c'est un film qui parle de ce que d'un sujet qui m'obsède qui est l'identité la quête de soi exister être vu comme un monstre voilà ça ça me parle ça me ça me ouais c'est mon film préféré David Lynch Elephant Man lorsque tu écris est-ce que tu es plutôt dans la team silence ou dans la team musique et si c'est dans la team musique quel style ? les deux ça dépend vraiment du moment dans l'écriture si je suis en train de travailler sur la construction la timeline sur la façon de de disperser les informations voilà là j'ai besoin d'être extrêmement concentré donc c'est silence total en revanche si je suis sur les personnages sur un moment important où je dois mettre en place les mettre en avant des sentiments de l'émotion si je suis dans l'action voilà là je vais être team music parce que je vais je vais en avoir besoin ça va m'aider pour me plonger dans dans le moment ça va créer une sorte de de bulles ça va aussi m'aider à faire monter des choses des émotions et à les retranscrire à l'écrit donc oui les deux ah oui et quel genre de de musique aussi j'écoute j'écoute beaucoup Olafur Arnalds je sais pas si je le prononce bien je l'ai découvert sur Spotify et sur sur un 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 où il y avait plusieurs BO de films voilà et j'adore sa musique elle m'aide vraiment beaucoup lorsque j'écris voilà tu vis désormais à Boston est-ce un environnement plus propice à la création en plus du buste d'Edgar Po bien sûr et celles et ceux qui liront ou qui ont lu le livre jusqu'au bout jusqu'au remerciement comprendront oui ça m'a certainement aidé deux choses d'abord le fait de me retrouver sur la terre de mes écrivains préférés Paul Lovecraft pas très loin dans le Maine Stephen King voilà dans la signification le signe que ça apportait oui ça m'a certainement aidé à me lancer il y a une belle énergie ici et puis et puis dans un deuxième temps aussi le fait d'être totalement dans la découverte de l'environnement ici tout est nouveau pour moi l'architecture l'histoire l'architecture les couleurs les sons on n'entend pas les mêmes chants d'oiseaux ici la lumière est très différente elle est toujours un peu rasante voilà les choses ne sont pas éclairées de la même manière qu'en Europe alors oui je pense que par rapport à toute cette nouveauté cette envie de la décrire cette envie de partager ça oui ça a dû être un moteur ça a dû m'aider dans mon écriture certainement et désolé petite question de fan d'Edgar Poe est-ce que tu es allé voir à Boston la statue qui s'appelle Paul Returning to Boston de Stephanie Rocknack oui je connais cette statue alors je ne suis pas allé la voir en fait on passe près d'elle souvent quand on se promène à Boston elle est située dans un endroit un peu pas central mais voilà on ne peut pas la louper et oui elle est magnifique elle est magique ce bonhomme alors quand on s'approche de la statue indéniablement on ne peut que reconnaître Poe mais ce corbeau cette valise ouverte cette démarche on a vraiment l'impression que la statue est en mouvement ouais c'est un chouette statue ouais et as-tu d'autres projets notamment littéraires oui un deuxième roman voilà j'y travaille et donc voilà c'est la fin de l'interview est-ce que tu as un message à faire passer ou le mot de la fin je t'écoute on t'écoute je voudrais surtout Caroline te remercier vraiment sincèrement pour cette occasion donnée c'est difficile d'exister je parle pas de moi je parle de tous les jeunes auteurs les premiers romans c'est difficile d'exister au milieu de toutes ces très bonnes propositions de lecture et ces très nombreuses propositions donc voilà merci pour ce coup de projecteur merci à toutes celles et à tous ceux qui m'ont lu et à toutes celles et à tous ceux qui me liront voilà merci beaucoup et bien merci beaucoup à toi à bientôt j'espère parce que c'était vraiment une très très belle rencontre et et oui j'espère que si à l'occasion tu reviens en France et bien on se reverra merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada